Wallace Wattel a écrit The Science of Getting Rich il y a plus de 100 ans, en 1910. Mais les principes restent utiles dans le monde moderne d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de livres qui peuvent continuer à être aussi pertinents après de longues années. Wallace prétend, et je cite, « Chaque homme et femme qui fait cela va certainement devenir riche pour la science. » Idée numéro 1, vos pensées créent la réalité. C'est un principe dont on parlait de nombreux entrepreneurs de différentes manières. La plupart des choses que nous avons aujourd'hui faisaient partie de notre esprit. À un moment donné, nous les imaginons, nous les envisageons, puis nous les concrétisons. Avant de créer quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un style de vie ou d'un produit, il faut d'abord le créer dans notre esprit. Vous voyez, les choses sont créées deux fois. Une fois dans l'esprit, puis dans la réalité physique. Mais Wallace va un peu plus loin. Il dit que même si quelque chose semble impossible à l'œil nu, nous devons croire que c'est possible. Et que ce que nous voulons est là, à nous attendre. Beaucoup de gens appellent cela la loi de la manifestation de l'attraction, ou la prophétie autoréalisatrice. Ce sont toutes des versions de l'idée que si nous croyons vraiment que quelque chose va se produire, nous allons naturellement commencer à chercher les occasions de le faire. Non seulement cela nous aide à devenir naturellement conscients des opportunités potentielles, mais en croyant vraiment que vos objectifs deviendront réalité, nous créerons une forte persévérance pour les atteindre. Nous nous sentirions un peu bêtes d'abandonner si nous savons que le prix est déjà là à nous attendre. Une fois que nous avons intériorisé cette croyance, nous ne pensons plus que l'échec existe. À moins que nous n'arrêtions d'essayer. Ainsi, même lorsque les choses se compliquent, vous savez que ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'atteigniez vos objectifs, et que les luttes ne sont qu'une partie du voyage pour y parvenir. C'est pourquoi il est important de faire attention à vos pensées et à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous devez vous concentrer sur l'alimentation de votre esprit avec le type d'informations qui renforceront la conviction que vous pouvez réellement atteindre vos objectifs. Vous devez créer un environnement qui rende difficile l'apparition de pensées improductives. Alors, question, quelle est la chose que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre votre environnement ou votre esprit plus positif ? Dites-le-moi dans les commentaires. Idée numéro 2, définissez clairement vos objectifs. Avez-vous déjà eu ces moments où vous pensez à la vie que vous voulez avoir et aux objectifs que vous voulez atteindre, et vous êtes tellement motivé pour travailler dur et atteindre ces objectifs, mais vous avez aussi ces autres jours où vous n'arrivez pas à vous motiver pour travailler. Ce n'est pas grave si nous sommes tout passés par là, mais vous voyez que cela peut être le résultat d'avoir ou de ne pas avoir un désir puissant pour vos objectifs. Selon Wallace, le fait d'avoir une image claire de ces objectifs et de passer du temps à en examiner les détails créent dans notre esprit un désir puissant de les atteindre. Et plus nous le faisons souvent, plus ce désir devient constant. Laissez-moi vous poser une question. Combien de jours d'affilée avez-vous écrit vos objectifs ou même simplement pensé à vos objectifs en détail ? Pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. La majorité des gens se fixent des objectifs et prennent des résolutions au début de l'année, puis y pensent de temps en temps, mais de façon assez vague. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez si vous examiniez vos objectifs en détail chaque jour, et pas seulement des chiffres arbitraires, mais ce que vous ressentiriez si vous atteignez vos objectifs. Comment vous sentiriez-vous en travaillant sur ces objectifs et en étant réellement bon ? Comment l'accomplissement de ces objectifs affecterait-il votre vie ? Comment vivriez-vous ? Comment cela affecterait-il votre famille ? Où iriez-vous ? Quelles expériences vivriez-vous ? Que achèteriez-vous ? Qui aideriez-vous ? Après avoir imaginé la vie que vous souhaitez, prêtez attention à ce que vous ressentez. Vous avez probablement envie de conquérir le monde et d'atteindre ces objectifs. Imaginez maintenant que vous vous sentez comme ça tous les jours. Plus vous revoyez ces objectifs, plus votre désir d'atteindre ces objectifs devient fort, et plus votre désir devient fort, plus vous renforcez votre conviction que vos objectifs sont déjà là, n'attendant que vous pour les atteindre. De nombreux entrepreneurs appellent cela la faim ou la passion, mais tout se résume à créer une expérience émotionnelle forte autour de vos objectifs qui vous pousse à vous acharner dans la poursuite de vos objectifs. Troisième idée, l'argent n'est qu'une forme de valeur. Nous effectuons des transactions de valeur tous les jours. Certaines ont une valeur monétaire, d'autres non. Même lorsque vous étiez enfant, si vous avez échangé des bonbons après Halloween ou si vous avez rendu service à un ami, vous avez effectué une transaction de valeur. Mais elles n'avaient pas de valeur monétaire. L'argent est juste une représentation de la valeur. Rien de plus, rien de moins. L'argent est conçu pour que les gens puissent s'entraider et échanger de la valeur entre eux. Sans argent, vous ne pourriez pas échanger vos services de cordonnier, par exemple, contre des vacances de luxe, à moins d'être très créatif. L'argent nous donne la possibilité d'échanger et de stocker la valeur que nous avons fournie à d'autres personnes, et de l'échanger contre quelque chose que nous voulons. Grâce aux propriétés de l'argent, un dentiste peut échanger la valeur qu'il a fournie à ses clients contre des vacances, une voiture. Être riche est souvent perçu comme de l'avarice. Mais Wallace affirme que la possession d'argent n'est que le résultat de la valeur que l'on apporte au monde. Pour être riche, vous devez fournir autant de valeur que possible à autant de personnes que possible, et pour vous assurer que vous continuez à créer des richesses, Wallace explique que vous devez fournir plus de valeur que la valeur monétaire que vous recevez. Ainsi, non seulement plus de gens continueront à faire des affaires avec vous parce qu'ils obtiennent plus de valeur que ceux qui l'ont payé, mais vous ajouterez plus de valeur au monde à chaque transaction commerciale. Pensez à certaines des plus grandes entreprises du monde. Elles ont pratiquement toutes changé le monde à leur manière en proposant leurs produits et services au monde entier. Apple a fourni l'un des premiers ordinateurs personnels au monde, l'un des premiers magasins de musique numérique au monde, et le tout premier téléphone à écran tactile fonctionnel, qui est devenu la norme. Amazon a créé l'infrastructure de vente en ligne la plus efficace au monde, bien au-delà de ce que les gens pensaient possible. Tesla a non seulement introduit les véhicules électriques, mais aussi toute une infrastructure pour les alimenter. La richesse est le résultat de la valeur. Plus vous offrez de valeur au monde, plus vous pouvez obtenir de richesse. Quatrième idée, se concentrer sur la création plutôt que sur la concurrence. La concurrence crée l'idée qu'il y a pénurie de ressources. Le terme de concurrence indique intrinsèquement que vous vous battez pour enlever de la valeur à d'autres personnes. Mais la réalité, selon Wallace, est que vous pouvez toujours obtenir le succès que vous voyez chez les autres sans leur enlever l'honneur. Votre réussite ne doit pas nécessairement se faire au détriment de celle de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Wallace préfère se concentrer sur la création plutôt que sur la concurrence. Les créateurs obtiennent ce qu'ils veulent de telle sorte que lorsqu'ils l'obtiennent, toutes les autres personnes concernées repartent avec plus de valeur que ce qu'elles ont. Imaginez maintenant que vous ayez créé un produit formidable qui aide les gens à mieux couper les cheveux. Vous vendez vos produits pour quelques centaines de dollars aux coiffeurs. Pour beaucoup de gens, quelques centaines de dollars peuvent sembler chers, mais ce produit, entre les mains des coiffeurs, peut générer des milliers de dollars en retour. Ce qui fait que la valeur que vous avez fournie est beaucoup plus élevée que la valeur monétaire que vous avez reçue parce que vous avez créé un excellent produit de haute qualité qui a résolu le problème pour eux. Wallace explique que la pensée compétitive est liée à la rareté et peut faire penser à une offre limitée de ressources. Et une fois que nous commençons à penser de cette manière, nous commençons à réagir par la peur, ce qui peut nous empêcher de croire que nos objectifs sont possibles, et donc de prendre des mesures pour les atteindre. La création, en revanche, nous donne le sentiment d'abondance. Même si nous n'avons pas encore ce que nous voulons, nous allons soit le trouver, soit le créer. Très bien, les gars. Il y a tellement de choses dans ce livre que je n'ai pas pu intégrer dans cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus sur ce livre ou d'autres livres similaires, n'hésitez pas à consulter le sponsor de cette vidéo. Comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501